C'est un humble chevalier du lac Lémont. Le sel fin de Guérande, en pluie comme ça. Ensuite, on va mettre du sucre, sucre semoule, béroses. Ça c'est, attention, les béros ça donne un côté sucré et le poivre en grain qui va donner le côté vraiment brut du poivre. Cognac, on va mettre échalote et persil haché. On va faire tout simplement, on va mélanger. Ma première idée c'était de dire j'ai envie de mettre en avant un poisson qui vient du lac et notamment l'omble parce que pour moi c'est un peu le must des poissons. Sauf qu'il a besoin d'être réhaussé. La création elle commence par là. Ensuite, bah oui mais comment je vais le réhausser cette ombre ? Je vais le réhausser avec une salaison parce qu'il a besoin d'être assaisonné et aussi qu'il prenne une texture un peu plus ferme parce qu'il est comme relativement mou quand il est frais. Donc ça je voulais l'enlever. C'est là où j'ai eu l'idée de le saler. Et bien sûr je l'ai salé avec du sel fin de Guérande parce que c'est un sel que je connais bien. Et je trouve qu'il a une personnalité, il a une saveur. En fait je suis sûr de moi avec ce sel. Et l'agrémenter avec de l'acidité mais aussi avec du gras comme l'huile d'olive. Un côté crémeux, c'est pour ça que j'ai vraiment voulu mettre cette crème montée avec. J'ai rajouté donc la nette. Avec un petit croustillant aux fleurs et aux oeufs de poisson fumés. À côté de ça, les petites herbes qui bien sûr amènent de la couleur, amènent de la personnalité au plat, la gaieté aussi. Mais en même temps à chaque bouchée que vous allez déguster, vous allez avoir tous ces éléments qui vont vous sublimer le palais. Et vous allez vous être enchanté parce que c'est vraiment une dégustation dans la subtilité, dans le raffiné. Sous-titrage Société Radio-Canada